Hey guys ! Aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo en extérieur dans la forêt parce que c'est vraiment trop mon élément Il y a quelques temps, quelques mois, j'avais fait une vidéo talk walk et c'est une vidéo qui vous avait vraiment vraiment beaucoup plu Vous m'avez demandé quand est-ce que j'allais en refaire un alors c'est parti ! Du coup je suis venue dans la forêt près de chez moi, pas près de chez moi, non c'est pas près de chez moi du tout J'ai trois quarts d'heure de transport pour venir ici Et du coup aujourd'hui petite vidéo pour vous faire un update sur ma santé mentale, sur ce qui se passe dans ma vie, sur le système, sur tout ça Bon alors il va falloir que je me mette dans un coin où vous n'aurez pas trop le soleil derrière sinon ça va être compliqué Bon déjà on se retrouve dans la forêt c'est vraiment mon élément et ça va me permettre je pense d'être un peu mieux pour pouvoir vous parler de tout ça Parce que c'est vrai que c'est pas la joie Je suis désolée je fais que de regarder le retour écran, c'est pour vérifier que la lumière ça va Du coup ça va me permettre d'être un petit peu mieux pour pouvoir vous parler tout simplement de ce qui se passe dans ma vie et tout ça Parce que les arbres sont mes amis, faites des câlins aux arbres, ça ressource Donc voilà on va marcher un petit peu dans la nature et on va papoter Alors tout d'abord le point numéro 1 c'est ma santé mentale A moi Lily en tant que hôte du système et en tant que personne vraiment instable Donc du coup au niveau de ma santé mentale je suis retombée dans des trucs pas forcément très cool Dont les troubles alimentaires, j'en suis jamais au final vraiment vraiment sortie C'est sûr parce que dans des crises d'anxiété et ben j'arrivais pas à manger etc Mais ça faisait un bout de temps quand même que c'était gérable Et ces derniers temps mes troubles alimentaires ont pris une place très importante Pour vous expliquer moi je suis atteinte surtout d'anorexie hyperphagie L'anorexie vous savez ce que c'est Et l'hyperphagie en fait c'est comme de la boulimie en fait Sauf que les raisons sont pas les mêmes et qu'on se fait pas vomir En gros l'hyperphagie c'est ça Et étant donné que ces temps-ci je me sens très très seule Je me sens très très vide aussi Je suis retombée dans l'hyperphagie parce que je me sens tellement vide Que j'ai besoin de me remplir de quelque chose Faut que ce soit carrément physique parce qu'il y a rien de moral, il y a rien de mental Qui me permet de me remplir en fait J'ai essayé de me ressourcer, j'ai essayé de faire plein de trucs et ça marchait pas Je me sentais toujours aussi vide, toujours aussi seule Et du coup j'avais un besoin physique de me remplir Et donc mes crises d'hyperphagie ont vraiment pris une place très très importante ces derniers temps Et le souci c'est que les crises d'hyperphagie Vu qu'on se fait pas vomir et tout C'est clairement quelque chose qui nous fait prendre beaucoup de poids Logique Parce que tu manges des doses faramineuses Voilà de choses pas forcément bonnes pour la santé Et le souci c'est que ça du coup ça fait culpabiliser Et ça fait aussi tout simplement faire des crises d'anorexie Je vous en parlerai tout à l'heure mais il y a eu certains événements Qui ont fait que je me suis retrouvée super méga anxieuse J'ai pas été capable de gérer ça Et donc ça a renversé sur de l'anorexie en fait Où je ne pouvais plus manger du tout En plus à cause de mes crises d'hyperphagie Moi qui avais commencé le sport Et bah j'étais plus capable en fait d'aller au sport Parce que j'avais trop mangé Et que ça se passait tous les jours C'était des crises qui pouvaient durer toute la journée Ça m'a empêché de travailler Ça m'a fait me sentir super mal Et voilà donc ça c'était pas ouf Mais aussi il y a eu certains événements Qui sont passés Qui m'ont vraiment beaucoup affectée En fait parce que ça m'a fait du mal Voilà Ça m'a affectée dans mon estime de moi Qui est déjà assez fragile Faut le dire Où je me suis littéralement sentie comme une grosse merde Il faut dire les termes J'avais l'impression d'être quelqu'un de mauvais De mauvais quoi une grosse merde J'ai pas su gérer ça parce que j'ai été très très énervée contre moi Et donc je suis partie en crise Et je suis retombée dans le self-arm Ça faisait des années que j'en étais sortie J'ai déjà eu une crise de ça l'année dernière Et au final ça a recommencé Et depuis que j'ai eu cette crise Alors j'essaye de faire en sorte de m'arrêter et tout Et c'est juste que c'est super dommage en fait Parce que je m'étais sortie de tout ça Donc ça fait chier C'est des choses qui arrivent Il faut que j'accepte le fait que je ne parle pas juste de troubles sur internet Mais que moi aussi j'en souffre Et heureusement le soir où c'est arrivé Vous pouvez passer cette séquence d'ailleurs Si c'est un peu trop dur à entendre Mais le soir où c'est arrivé la première fois Ça a été assez violent Et heureusement j'étais pas seule J'étais avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidée sur le moment Qui a pris soin de moi Qui m'a soignée et tout ça Donc heureusement j'étais pas toute seule Et ça m'a vraiment beaucoup aidée Ça m'a... Enfin voilà ça c'était cool Enfin c'était cool C'est un peu de bonheur dans mon malheur quoi C'est une période encore très compliquée Parce que je continue à faire beaucoup de cauchemars Mes cauchemars ne s'arrêtent pas Ça c'est pas ouf Je fais beaucoup de cauchemars par nuit Ça m'empêche de dormir bien Je sais pas si vous voyez J'ai des cernes de bâtard Et je me sens pas bien du tout Et d'ailleurs ça fait que je vais être remise sous antidépresseur Ça fait une semaine et demie Que je suis censée être allée les chercher à la pharmacie Je crois que je ne réussis pas à passer le pas A chaque fois je trouve une excuse pour pas y aller Donc c'est pas ouf Mais il va falloir que j'y aille Quand même Parce que mon psychiatre il me demande des comptes Il me demande comment je vis mes antidépresseurs Donc bon On va passer par là Il y a des gens Regardez la forêt Donc les gens ils passent Donc il va falloir que je commence à les prendre Et puis même si je veux aller bien Il va falloir que je les prenne C'est quand même moi qui ai demandé mamie sous antidépresseur Et lui qui m'a dit Une fois que je lui ai parlé de ce que j'avais Il m'a dit Oui bah en fait vous ne l'auriez pas demandé Je vous l'aurais imposé quoi Enfin imposé Vous m'avez compris Parce que oui du coup j'ai recommencé à voir mon psychiatre Que j'avais arrêté de voir depuis un bout de temps Tout simplement parce que j'ai déménagé Je n'ai pas réussi à lui parler Et puis surtout que je souffre beaucoup 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 en ce moment Du syndrome de l'imposteur Encore une fois Et j'ai l'impression que ce ne sera jamais fini avec ça C'est horrible Tiens on va passer par ce petit chemin là C'est pas un chemin Mais j'ai décidé que ça allait être un chemin Oula Non en effet c'est pas un chemin J'ai failli me casser la gueule J'ai recommencé à voir mon psychiatre A prendre des rendez-vous avec lui C'est plutôt cool Et mon syndrome de l'imposteur en fait Me bouffe pas mal la vie Parce que c'est même à cause de ça Que j'arrête de voir mon psychiatre Parce que je suis en mode Oui mais je mens sur mon TDI Et tout C'est vraiment pas simple à vivre C'est pas grave Vu qu'on parle du TDI On va en venir à mon système un petit peu Au système Olympe Et on va vous parler un petit peu de tout ça Déjà On n'a plus de nouvelles de Charlie Donc on sait pas si Charlie est parti en dormance En tout cas il a pas front depuis très longtemps J'ai pas de nouvelles de lui Je l'ai pas senti en confronte ou quoi Et le truc c'est que Il a commencé à ne Alors ça faisait un bout de temps qu'il avait pas fronte Mais à partir du moment où Nova a commencé à fronte Il a commencé à ne plus fronte Et du coup je me demande Si Charlie n'a pas fusionné avec Nova Genre c'est trop bizarre Et j'ai pas de réponse à cette question Je sais pas comment S'il y a des systèmes qui regardent mes vidéos là Comment vous savez quand il y a des alters confusionnés Ils le savent eux Parce que moi Nova elle me dit rien Mais en même temps elle est muette Enfin mutique Mais je suis en train de faire du Koh Lanta là Regardez je fais des descentes Des montées Donc je ne sais pas en fait Qu'est-ce qu'il en est de Charlie Où il est Et personne ne sait en fait Donc ça c'est un petit peu problématique A côté de ça on pense qu'on a un nouvel alter Enfin un nouvel alter Du moins on est en train de prendre conscience Un nouvel alter Alter qui est un garçon Je pense environ 17 ans Je pense que c'est un alter protecteur et social Il a l'air d'être PAN Pas avoir de soucis Pas avoir de trauma etc Il a l'air d'être très cool Très posé Très chill Plutôt cool Je n'ai pas pu communiquer avec C'est juste qu'il a co-front avec moi Et franchement je me suis senti bien Genre vraiment cool On pense connaître son prénom Mais on n'est pas sûr Donc on ne vous le dira pas Du coup je vous donne juste des nouvelles Par rapport au système Aux connaissances d'alter et tout Je vous demande juste De ne pas poser de questions Par rapport à ces alters là Et de ne pas demander des nouvelles De ces alters là Sur les lives Ou en commentaire et tout Je vous dis juste ça A titre informatif On n'a pas envie d'être pressé Pour pouvoir vous donner des réponses Donc voilà C'est juste à titre informatif Qu'on pense fortement Qu'on a un nouvel alter Et on en est même sûr Mais on ne pense pas qu'il est nouveau Enfin bref Vous m'avez compris Vous savez quoi ? Je suis tellement concentrée Sur ma vidéo depuis tout à l'heure Que je ne sais pas où je suis On va faire une boucle J'ai tourné à droite On va dire que ça va le faire Et aussi Ce qui participe fortement A mon syndrome de l'imposteur C'est que vu que je ne sors pas Beaucoup de chez moi Et tout Et bien mes alters Ne frontent pas des masses Et vu qu'ils ne frontent pas des masses Je me sens légèrement seule Dans le système Vous voyez Parce que du coup Ils ne me donnent pas trop de nouvelles Mes alters Et la dernière fois Jay affronte Jay bon Jay déjà Elle fronte très très peu en hiver Et tout Et ça c'est C'est quelque chose qu'on sait Elle affronte pendant un live Instagram La dernière fois Ça me rassure aussi Mes alters frontent si peu Genre Je ne comprends pas Et Est-ce que S'il y a des systèmes qui regardent Vous aussi Il y a des périodes Où vos alters ne frontent pas Genre moi Ça fait vraiment longtemps Qu'il y a un switch De temps en temps Et Ou alors Je dois avoir des coffrons Et tout Et je ne m'en rends pas compte C'est possible aussi Mais Ça me perturbe beaucoup Parce que ça alimente Mon syndrome de l'imposteur Alors que factuellement Je sais que j'ai le TDI Voilà Et ça du coup Ça ne m'aide pas Du tout Pour me sentir mieux Parce que ça me fait me sentir coupable Vis-à-vis de vous Parce que je suis là En mode Mais je leur mens Je mens à 130 000 personnes Genre Ensuite J'ai une grande nouvelle Quand même Parce que je ne vous l'ai pas dit Mais je suis invitée Sur un plateau télé Pour parler Ouh là 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 Elle est jolie la lumière Je suis invitée Sur un plateau télé Ouh là Je suis invitée A témoigner dans une émission Sur le TDI Et sur ma vie Et tout ça Donc je suis trop contente Mais ça a quand même Beaucoup d'effets Beaucoup de côtés négatifs Premier effet négatif Ça m'a créé Beaucoup de problèmes Je commence à revenir vers la route Là Ah non ça me plaît pas ça On va passer par là Oh il y a des gens Qui font une cabane Moi aussi je vais faire une cabane Regardez Eh vous venez On se fait une journée Où on fait des cabanes dans les bois Elle est lourde leur cabane Moi aussi je vais faire ça Premier point négatif Ça a causé beaucoup de problèmes Devant des événements Qui m'ont beaucoup affectée Aïe je viens de me faire mal Donc déjà En fait Rien que le fait Que j'aille à l'émission Est un problème Pour Enfin en tout cas Est quelque chose Qui a causé des problèmes Voilà déjà Premier point négatif Deuxième point négatif J'ai un peu peur Du Du revers de bâton Parce que Bah avec les interviews Et tout On a bien vu que Je me suis pris beaucoup de merde Dans la gueule Et on s'est tous pris de la merde En fait dans le système Après c'est une émission télé Donc l'avantage c'est que Déjà l'émission est méga méga bienveillante Je vais pas la dire en vidéo Je sais pas si j'ai le droit en fait Et donc du coup C'est quand même une émission télé Qui est super méga bienveillante Qui a l'habitude de traiter des sujets Très sensibles Et il y a pas de section commentaire Donc dans la logique des choses Ça devrait pas trop trop me causer de tort Même si ça peut quand même m'en causer Mais c'est pas grave Parce que On se bat pour ça On se bat contre la psychophobie C'est exactement la cause pour laquelle on se bat Du fait qu'on a le droit de parler Qu'on n'est pas obligé de nous faire taire Qu'on n'a pas à être invisible Parce qu'on a des pathologies mentales Il faut parler des conséquences Que ce que les parents font sur leurs enfants Il faut parler de tout ça C'est vraiment des sujets qui sont super importants Et c'est exactement la cause pour laquelle on se bat On peut pas se battre pour 500 000 causes Nous on se bat pour la psychophobie Pour faire prendre conscience que les parents Ont un rôle majeur dans le développement de leur enfant Pour montrer qu'on n'est pas invisible Pour pas qu'on veuille nous faire taire Et qu'on part On libère la parole par rapport à ça Voilà C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous Il y a encore Il y a un chien Il y a un chien Neige 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 Oh là 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 Il est trop bien Donc c'est quelque chose qui est super méga important pour nous Alors on ne va pas s'empêcher D'aller sur une émission Par peur des raisons pour lesquelles on fait l'émission Ce serait un petit peu contre-productif Alors ça va encore nous demander beaucoup d'épaules Ça va encore nous demander beaucoup beaucoup de courage Si j'avoue que j'ai un petit peu peur de switch en plein plateau Et c'est fort probable Étant donné que dès que je parle du TDI ou des traumas Et on va parler des traumas Donc dès que je parle de ça Ça fait switch des haltères On est toujours 500 000 J'ai un peu peur de ça Et puis j'ai un peu peur aussi que Lucie fronte Parce que je sais que si Lucie fronte Ce sera pour nous protéger Mais Lucie dans son... Et elle le sait Elle ne va pas le prendre mal ce que je dis là Lucie dans son attitude et dans sa façon d'être Et bien elle fait très Lucie Et vu qu'elle a quand même des traits de personnalité assez marqués Que dans son introduction elle parle de façon assez marquée J'ai un peu peur que ça puisse faire passer pour fake ou un truc comme ça Voilà ça j'ai un petit peu peur Oui j'ai des gens co-conscients Oh il y a deux chiens Regardez Regardez Oh Ils sont trop fous Voilà Autre point négatif quand même Parce qu'il n'y en a pas que deux J'ai un peu reçu des menaces Légèrement De la part de ma famille Parce que Ils ont entendu parler du fait que j'allais faire l'émission Et forcément Forcément du coup Ils savent que je vais parler d'eux Alors je ne vais pas lâcher leur nom Mais ils savent que je vais parler d'eux Et du coup Bah J'ai un peu reçu des menaces En mode t'as pas intérêt à parler de nous Et tout Ils m'ont dit ouais vas-y parle de tes projets et tout Mais parle pas de nous machin Le truc c'est que bah C'est vous la cause de mon TDI Forcément que je vais devoir parler de vous Enfin Donc leur identité est pas Est pas révélée J'ai un peu Enfin j'avais un peu peur en fait Qu'ils portent plainte pour diffamation ou truc comme ça Mais je me suis renseignée auprès d'avocats Ils ne peuvent pas porter plainte pour diffamation Si je ne révèle pas leur identité Et j'ai le droit de parler Et c'est ce que je leur ai dit J'ai le droit à la parole J'aurais dit qu'ils ne me feront pas taire Que j'ai le droit à la parole Et que je parlerai Je ne citerai pas leur nom et tout Mais je parlerai Parce que Ils n'ont pas essayé de me faire taire en fait Et encore une fois Ils disent que j'invente Que les faits que j'énonce ne sont pas vrais Que j'exagère les faits Et que j'extrapole Et que ça ne s'est jamais passé comme ça Ce à quoi je leur ai répondu Je suis prête à entendre ça Mais alors expliquez moi pourquoi j'ai 5 troubles d'origine traumagénique Genre est-ce que mon stress post-traumatique complexe Et mon TDI je les ai pondus par mes fesses Bah je crois pas Donc les faits pour moi ça reste des faits Et je vois pas comment j'aurais pu les inventer Un autre chien Mais il y a des chiens partout Désolée j'ai neige en Je sens que j'ai neige en co-front Ou en co-conscience Est-ce qu'il y avait les chiens ? Les chiens et neige C'est pas possible Bon J'essaye de m'ancrer Non neige It's not the moment Mal moment je fais une vidéo Tu ne peux pas Il y a quelqu'un qui court derrière moi Mais il ne voudrait jamais me laisser tranquille En tout cas il faudrait que je fasse ça plus souvent De sortir marcher un petit peu Parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien Ça me ressource un petit peu Sortez marcher dans la nature Ça fait du bien Mais du coup Je ne peux pas vous faire un petit talk walk comme ça Juste en vous étalant ma vie Il faut quand même que je me trouve des objectifs Donc objectif number one Retrouver le chemin Objectif number one Essayer de réguler ma rechute Dans le self-harm Et ne pas m'en vouloir si je rechute Parce que ça fait partie de mes troubles Et la culpabilité ne va pas m'aider à me soigner Number two Number two Essayer de trouver des substituts Pour mes crises d'hyperphalgie Donc d'ailleurs s'il y en a qui sont atteints d'hyperphalgie Et de troubles alimentaires Et que vous avez des astuces N'hésitez pas à me les donner Avec grand plaisir Objectif number three Me préparer pour l'émission Et faire en sorte que ça se passe le mieux possible Objectif number four C'était quoi mes problèmes déjà ? Ah oui essayer d'élucider le mystère de Charlie Objectif number five Réussir à tenir l'emploi du temps que je me suis fait Parce que du coup je me suis fait un très long emploi du temps Qui devrait durer jusqu'à début janvier normalement Où j'ai tout prévu ce que je devais faire Mais c'est pas possible Pourquoi ils se mettent à faire des travaux maintenant ? Je me suis fait un emploi du temps Parce que là il va falloir vraiment que je charbonne les vidéos Pour qu'il y en ait quand même qui sortent Quand je suis au fameux endroit Au fameux pays pour le voyage Parce que sinon vous n'aurez pas de vidéos pendant plus de deux semaines Et ça ça va être compliqué Donc j'ai vraiment un emploi du temps très strict Pour pouvoir être la plus productive possible Et pouvoir quand même vous sortir des vidéos Quand je suis plus en France Donc il faut vraiment que je réussisse A suivre mon emploi du temps Et à le respecter D'ailleurs je pense que c'est ce qui va m'aider Un petit peu à cadrer mes journées Et à me sentir moins nulle Et tout ça quoi C'est vrai que le sentiment de grosse merde est très présent en ce moment Je pense que ça fait déjà pas mal d'objectifs Parce que je peux pas me concentrer sur 3000 trucs en même temps Bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo N'hésite pas à laisser un petit commentaire A t'abonner surtout A laisser un petit j'aime Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Plein de bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz